Imaginez un monde où votre créativité prend vie, où chaque histoire que vous avez dans votre esprit peut être transformée en un dessin animé captivant. Bienvenue dans le monde de la formation Plotagon. Avez-vous déjà rêvé de créer des dessins animés incroyables sans avoir à passer des heures devant un écran compliqué ? Notre logiciel rend cela possible et notre formation vous guide à chaque étape du processus, même si vous n'avez aucune expérience en animation. Que vous soyez un enfant rêveur, un adolescent créatif ou un adulte à la recherche d'une nouvelle passion, cette formation est faite pour vous. Découvrez comment donner vie à vos idées avec des personnages amusants, des scénarios passionnants et une animation époustouflante. Notre formation est conçue de manière interactive et amusante, avec des modules qui vous guident du débutant au maître de l'animation. Vous apprendrez les bases de notre logiciel, comment créer des dialogues captivants et même des astuces pour monétiser vos créations sur YouTube. Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir un maître de l'animation avec notre logiciel. Alors, qu'attendez-vous ? Transformez vos idées en animations extraordinaires dès aujourd'hui. Rejoignez-nous maintenant et laissez votre créativité s'exprimer comme jamais auparavant. Cliquez maintenant dans la description de cette vidéo pour commencer votre voyage créatif avec notre logiciel. Allez, à très vite. Depuis deux jours, il y a une situation qui me taraude un peu l'esprit. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon chauffeur pour qu'il arrête de travailler avec moi du jour au lendemain. Sincèrement, il m'a laissé à l'abandon. Je ne sais même pas comment faire pour ramener mes filles à l'université et pour gérer tous les tracas de la maison. J'espère en retrouver un autre d'ici là. Sinon, je serai dans la mouise. Super, je viens de dénicher une pépite. Le CV de ce chauffeur m'intéresse bien. Vu qu'il a beaucoup d'années d'expérience, je pense qu'il fera l'affaire. Il faut que je le contacte tout de suite pour qu'on se cale un rendez-vous. Comme je vous le disais, je suis très intéressé par votre palmarès. Si on pouvait se voir et en discuter plus davantage, cela me ferait tellement plaisir. D'accord monsieur, il n'y a pas de soucis. Allez, on se dit à bientôt ? Oui monsieur, à très bientôt. Sincèrement, il m'a l'air correct et très présentable. J'ai bien envie de lui donner sa chance. Je pense qu'il fera très bien l'affaire. Comme je vous le disais, voilà un peu les tâches que vous aurez à faire dans la maison. Cela vous conviendrait-il monsieur ? Bien sûr monsieur, je suis partant. Si on pouvait bien s'arranger au niveau du salaire, je commencerai demain si vous voulez même. Ne vous inquiétez pas monsieur. Vous serez bien rémunéré. D'accord. Dis-moi chérie, comment trouves-tu notre nouveau chauffeur ? Il a l'air cool et très sympa. Les enfants l'apprécient très bien. D'accord, c'est super. Tu sais que ce chauffeur a déjà conduit des ministres dans sa vie. Ah oui ? Je n'étais pas au courant de cela moi ? Voilà je t'informe. Ce n'est clairement pas n'importe qui que nous avons embauché. Je suis tellement content de travailler avec lui. Tu m'étonnes mon mari. C'est vraiment une fierté pour notre famille. Oui ma femme. C'est vraiment une pépite que nous avons entre nos mains. Je suis très contente que vous soyez notre nouveau chauffeur Frédéric. J'admire vraiment la manière dont vous conduisez. Ça se voit clairement que vous avez de l'expérience dans ce domaine. Merci beaucoup très chère Anna. Cela fait plus de 15 ans déjà que j'exerce ce métier. J'ai même déjà eu à conduire des ministres dans ma vie. Waouh. Super. En tout cas je suis très contente de la manière dont vous êtes impliquée dans notre famille. Ah. Merci beaucoup. C'est mon devoir de le faire. D'accord. Excusez-moi de vous poser cette question Frédéric. Oui je vous écoute Anna. Êtes-vous marié dans la vie ? Non, je ne le suis pas encore. J'attends de rencontrer ma perle rare un jour. D'accord Frédéric. Alors Anna, ta journée s'est bien déroulée à l'université aujourd'hui ? Oui Joséphine, elle s'est bien déroulée. Tu sais ma sœur, je le trouve très beau, et très serviable le nouveau chauffeur de notre papa. Moi aussi j'avais déjà fait le constat Anna. Il est très gentil. Exactement, Joséphine. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Ah oui ? Pas si vite ma sœur, tu ne le connais même pas. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive vraiment pas à me tenir quand il est en face de moi. Eh ben, fais attention à toi en tout cas. Car c'est sûr que notre papa ne voudra jamais de cette relation. Je sais, mais le monsieur il est très aimable. Il n'est pas marié. Et je le trouve très sage dans ses propos. Il a beaucoup de valeur que nous n'avons pas dans cette maison. Oui je sais tout ce que tu me dis. Mais papa nous a toujours dit qu'on devait se marier entre nous, et surtout avec quelqu'un qui a les moyens. C'est vrai que ce chauffeur est très beau, et très sage. Mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ce monsieur n'est pas des nôtres, et il n'a pas de moyens pour t'assumer. Je mets mon doigt à couper. C'est sûr que papa n'acceptera jamais cette relation. C'est vrai qu'il nous a toujours enseigné cela. Mais sans te mentir, moi je ne me vois pas avec les nôtres à l'avenir. J'ai envie de découvrir d'autres cultures, et surtout de m'intéresser au monde. Moi je veux être dans le partage et dans le mélange. Je ne veux surtout pas être conservatrice. Eh ben Anna, je sens que ça va chauffer dans cette maison, quand papa apprendra cela. Moi aussi je sais, mais je m'en fous. Je ne veux pas marcher selon son idéologie. D'accord. Bon je m'en vais vite prendre ma douche, on se dit à tout à l'heure. Oui on se dit à tout à l'heure. C'est incroyable quand même ce que ma soeur venait de dire. Comment peut-il tomber amoureux de ce fameux Frédéric ? Avec tout ce que papa nous dit dans cette maison ? Non 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 je ne peux pas cautionner une telle chose. J'irai la dénoncer à papa pour que cette histoire s'arrête tout de suite. Car il est hors de question qu'elle fasse le contraire de ce que papa nous enseigne ici. Comme je te le disais papa, voilà un peu ce que Anna pense faire. Tu sais Joséphine, tu as très bien fait de venir me le dire. T'inquiète même pas, je vais mettre fin à cette mascarade tout de suite. Tu sais papa, je ne veux pas qu'elle soit au courant que c'est moi qui t'avais raconté cela. Sinon elle ne me ferait plus jamais confiance. D'accord je vois. Je poserai bientôt des questions à Anna, sur le chauffeur pour voir un peu sa réaction. D'accord papa, on fait comme cela alors. D'accord ça marche Joséphine. Tu n'as pas ramené la voiture aujourd'hui ? Si, je me suis garé là-bas. Car je n'avais pas de place, pour me garer devant l'université. Ah ok je vois. Et ta journée, elle s'est bien déroulée aujourd'hui ? Oui très bien Frédéric. D'accord. Tu sais quoi Frédéric ? J'aimerais t'avouer quelque chose. Ah oui. Anna, qu'est-ce que tu as à me dire ? Je ne sais pas vraiment, comment commencer, mais je ressens le besoin, de te dire quelque chose, qui me tient très fort à coeur. D'accord je t'écoute. Depuis que tu es devenu notre chauffeur, quelque chose de spécial s'est produit en moi. Tu as bien plus, qu'un simple chauffeur pour moi. Chaque fois, que je te vois, mon coeur bat plus fort, et je me sens vivante d'une manière différente. Ta gentillesse, ton attention et ton dévouement m'ont profondément touché. Je sais que nos mondes sont très différents. Je suis consciente que je viens d'une famille riche et que tu viens d'un milieu différent. Mais pour moi, ces différences n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je ressens, quand je suis avec toi. Je veux que tu saches que je t'aime. Je sais que cela peut sembler étrange ou improbable, mais c'est la vérité. Je suis prête à surmonter tous les obstacles pour être avec toi, parce que tu es la personne qui fait battre mon coeur plus fort que jamais. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, sache que mon amour pour toi ne faiblira jamais. Waouh, cela me va droit au coeur. Merci pour ces belles déclarations. Tu sais, tu es une fille qui me plaît bien. Tu es très belle, et très intelligente. J'aime beaucoup ton courage, et ta détermination. Je vois au quotidien comment tu t'acharnes pour tes études. Tu es une fille qui a plein d'avenir devant elle. Je suis prêt à t'aider, à réaliser tes rêves. Oh ! Merci beaucoup Frédéric, tu es vraiment un ange. Pas de quoi Anna. Dis-moi, tu es sûre que ton père accepterait notre relation ? Je ne le pense pas. Sincèrement, moi je m'en fous complètement de sa vision des choses. Moi je veux faire ma vie comme je le veux. Je ne veux pas m'arrêter sur une couleur de peau, ou sur une classe sociale. Je vais vraiment suivre les désirs de mon coeur. D'accord Anna. De toute façon, pour l'instant on ne dira rien à personne. On continuera à garder notre relation tranquillement, sans que personne ne le sache vraiment. Ok, ça marche Frédéric, on fait comme cela alors. Je t'aime mon ange. Moi aussi je t'aime mon ange gardien. La vie est belle, quand il y a l'amour qui règne dans les coeurs. Tu m'étonnes Frédéric. Il n'y a rien de mieux que de partager les mêmes sentiments. Effectivement Anna. C'est incroyable ce qui se passe dans cette maison. Avec tout ce que je dis à mes deux filles. Voilà ce que la première, est en train de faire. Elle est en train de me désobéir. Sincèrement, si elle continue comme cela, je vais la déshériter de tous mes biens. J'irai jusqu'à la rognière de mes enfants, car je n'accepterai jamais une relation pareille. Je ne veux surtout pas, qu'un pauvre chauffeur, Black, puisse entrer dans ma famille. Merci vraiment Frédéric, de m'avoir ramené à la maison. Pas de quoi Anna, c'est normal. Allez, on se dit à demain ? Oui, à demain. Quoi ? Ce n'est vraiment pas possible. A mon avis, ils ont déjà officialisé leur relation. Il va me méconnaître aujourd'hui ce fameux chauffeur. Bon, j'ai fini la journée. Bon après-midi à vous, et à demain. C'est à moi que tu dis cela ? De quel droit te permets-tu ? De sortir avec ma fille ? Ai-je moi qui t'ai donné l'autorisation ? Je suis vraiment désolé monsieur Henry, je ne peux pas répondre à cette question. Vous n'avez qu'à demander à votre fille. Ok, ça marche. Tu sais quoi ? A partir d'aujourd'hui, tu es viré. Je ne veux plus jamais revoir tes pattes dans ma maison. Tu n'as pas été embauché ici, pour sortir avec ma fille, mais plutôt pour nous servir. Plus jamais encore je veux te voir ici. As-tu compris ce que je viens de dire ? Oui monsieur Henry, j'ai bien compris votre message. Allez bye au revoir. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas du tout apprécié la manière dont tu venais de parler à Frédéric. Frédéric, c'est mon chauffeur, et j'ai le droit de lui parler comme je le veux. Dis-moi depuis quand avais-tu commencé à sortir avec ce fameux Frédéric ? Ne t'ai-je pas refusé de ne jamais sortir avec quelqu'un qui n'est pas de notre rang social, et qui n'est pas de notre communauté ? Oh papa ! Tu devais me laisser tranquille dans mes choix, et dans mes décisions. Tu as déjà fait ta vie, laisse-moi gérer aussi la mienne maintenant. Je ne suis plus une gamine. Je suis en cinquième année d'université. Je préfère te le dire en même temps. Je ne souhaite vraiment pas, rester conservatrice. C'est à moi que tu parles comme cela ? Si tu continues ainsi, tu seras déshérité, et tu ne feras plus partie de ma famille. Ici, c'est moi qui commande. Tu dois obéir à ce que je te dis. Tu peux faire ce que tu veux papa. Je me battrai aussi de mon côté pour réussir ma vie. Je ne veux surtout pas suivre ton idéologie. Un point c'est tout. De toute façon, l'élément perturbateur a été viré. J'aurai maintenant la paix dans ma maison. Dès ce soir, je commencerai à rechercher un autre chauffeur pour la maison. C'est incroyable ce qui venait de m'arriver aujourd'hui. Je suis triste, car mon âme est dans la détresse. Je sais que, je me relèverai de cette situation. Malgré tout, tu es encore venu me voir aujourd'hui ? Oui Frédéric, je tenais vraiment à m'excuser auprès de toi par rapport à mon papa. Tu sais je ne pourrais plus passer le restant de mes jours sans toi. Je t'aime vraiment, car en un temps record, tu m'as appris des choses, que je n'aurais jamais appris, avec mon père. Tu es vraiment sublime. Rien que le fait de te voir, apaise mon cœur. T'inquiète vraiment pas pour son opinion. Je vais le forcer à accepter notre couple. Je sais qu'au début ça va être un peu difficile, mais avec le temps, je t'assure que ça va s'arranger. On va pouvoir fonder notre famille tranquillement, et vivre heureux, et en paix dans les jours à venir. D'accord Anna. J'ai compris ton message. Cela me va droit au cœur. Vraiment ma chérie, je suis très content de te revoir aujourd'hui. De même que moi mon chéri. Tu sais, je vais rentrer, car, je suis très fatiguée. En plus, je ne me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive ma chérie ? Pourquoi tu es autant fatiguée ces derniers temps ? Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Dès que je serai rentrée, je dirai à ma mère de m'amener à l'hôpital, comme ça, je saurai réellement ce qui m'arrive. Ok. Tiens-moi à informer s'il te plaît. Car, je suis très inquiet pour toi. D'accord mon ange. Je te tiendrai informée. On se dit à la prochaine ? Oui à la prochaine. Merci maman d'avoir accepté de me ramener à l'hôpital. Il n'y a pas de quoi ma princesse. Je ne veux vraiment pas que quelque chose de mal t'arrive. D'accord merci beaucoup maman. Pas de quoi ma fille. Vous savez quoi madame ? Votre fille présente les symptômes d'une femme enceinte. Quoi ? Ma fille ne peut pas tomber enceinte du jour au lendemain comme ça, car elle n'a même pas de copain. C'est une étudiante. Pour l'instant, elle est focus sur ses études. Ok ça marche. J'irai refaire tout de suite, les analyses nécessaires sur votre fille, et je reviens. D'accord docteur. Enfin. Je vais savoir ce qui m'arrive réellement depuis quelque temps. Je pense que ce docteur est malade. Comment pouvait-il penser que ma princesse est enceinte, alors qu'elle n'a même pas de copain ? Bon, il faut que j'aille rejoindre ma fille chérie. Comme je vous le disais, vous êtes enceinte de 5 semaines. Quoi ? Je suis enceinte ? Bien sûr jeune fille. Les analyses nous montrent clairement que vous attendez un bébé. Je vais vous prescrire quelques comprimés qui vous aideront à avoir de l'énergie durant les jours à venir. D'accord docteur. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme ça ? Ma fille est réellement enceinte. Elle venait de mettre la honte sur nous qui sommes ses parents. Qu'est-ce que les voisins vont penser de nous quand ils la verront enceinte ? Je vais faire la peau, à ce garçon qui a osé faire un truc pareil à ma fille. Mes parents vont se fâcher dès qu'ils apprendront que je suis enceinte. Je suis sûr qu'ils feront du mal à mon petit ami. Je ne voudrais pas que quelque chose de mal arrive à mon copain. Que vais-je faire maintenant ? Tu as osé nous faire ça ? Ne te fâche pas maman. Dis-moi tout de suite, celui qui t'a mis enceinte. Parle-moi. C'est papa qui m'a fait ça. Ce n'est pas possible. Tu sais bien que je suis sous votre supervision et que je n'ai pas de petit ami. Oui je sais. Tu es sûre que c'est papa qui t'a fait ça ? Oui maman. Tu sais bien que je suis une casanière. En plus, avec la surveillance que vous avez mis autour de moi, je ne peux rien faire à votre insu. Comment un père peut-il mettre sa fille enceinte ? Il va me sentir ce monsieur. Je ne vais jamais lui pardonner. Je vais l'enfermer derrière les barreaux. Il va payer très très cher. Crois-moi. Super bonne idée maman. Car il le mérite amplement. J'irai porté plainte contre lui, tout de suite. Il va vraiment me sentir, quand nous rentrerons tout à l'heure à la maison. Chers frères et sœurs en Christ, la partie 2 de cette vidéo arrive. Soyez patients et restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus Christ. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Tu passes des heures sur TikTok à regarder des vidéos, n'est-ce pas ? Et si je te disais que tu pourrais être celui ou celle derrière l'écran à créer du contenu génial, et à la monétiser sur YouTube en le faisant ? Notre logiciel est l'outil ultime pour donner vie à tes idées. Avec Plotagon, tu peux créer tes propres animations incroyables en quelques clics seulement avec un téléphone portable. Imagine-toi en train de raconter tes histoires, partager tes conseils, ou même conscientiser la jeunesse, avec des animations personnalisées. Tout est possible avec notre logiciel. Mais attends, ça devient encore mieux. Tu as toujours rêvé de gagner de l'argent sur YouTube, n'est-ce pas ? Eh bien, avec notre formation, tu peux transformer tes vidéos en véritables trésors, grâce à la monétisation YouTube. Imagine-toi gagner ta vie en faisant ce que tu aimes vraiment. Que tu sois enfant, jeune créateur de contenu, enseignant et éducateur, écrivain et scénariste, étudiant en design et animation, médecin, etc. Notre formation est là pour t'aider à réaliser tes rêves de créateur de contenu. Et devine quoi ? Tu n'as même pas besoin d'être un pro pour commencer. Notre logiciel est convivial et facile à utiliser, même pour les débutants. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Rejoins la communauté de créateurs de contenu avec notre logiciel dès aujourd'hui et commence à transformer tes idées en réalité animée. Allez à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada